bon alors voilà ah j'aime bien quand on fait ça vous aimez bien quand on fait quoi ? bah quand on se baisse comme ça pour faire le point ça fait hyper pro salut à tous nouveau rapport de bataille le premier après le déconfinement et j'abaisse le niveau puisque après deux bonnes déculottées on prend un niveau un peu plus facile contre la voix et les macars donc je vais jouer un haut prince dragon ancien cavalier de la reine avec l'explosion stellaire un mage ordre du coeur du feu sur jeune dragon maître de l'alchimie paire d'armes coeur de héros armure lourde bouclier protection fantomatique un commandant sur griffon gb armure dragon bouclier lance de cavalerie brise bouclier et talisman de protection donc voilà j'arrive pile poil au 50% que je peux faire au niveau des persos les montures je suis à 30 points près au maximum ensuite donc pour les troupes 2 x 20 garde mer avec musiciens 2 x 5 pire délin 1 x 10 et 1 x 9 maître de l'épée avec musiciens ici faut pas faire gaffe aux lions ces deux chars de pillage et 5 rimas donc voilà j'ai fait une erreur de liste je m'étais mis des côtes un côte aérien et deux ballistes sauf que j'ai oublié la petite règle du cavalier de la reine qui m'interdit de les prendre des fois que ça passe voilà et du coup c'est en lisant en expliquant ma liste donc j'ai vu ah ben non en fait ma liste n'est pas j'ai pas le droit de la faire du coup ben j'ai changé ça en vite fait 110 points à mettre et ben voilà si je perdais cette partie j'aurais une excuse ta liste n'est pas trop fort ouais c'est vrai que moi j'en ai une c'est que je suis nul avec mes elfes donc voilà et on va passer donc à la liste macar alors de mon côté je vais sortir le général j'ai écrit trop mal le guilliam macar général avec sa fameuse tempête de l'étalon et ouais c'est rocco c'est le retour de rocco tout à fait père d'armes grand cerf avec appel du destin coeur de héros esprit du troupeau arme de jet en gros qu'est ce que ça fait et ben c'est que son unité en charge à charge avassatrice l'effet réflexe de roya également il donne ardent guerrière à son unité donc ça marche pas pour les poneys par contre bah toute l'armée à la fièvre guerrière de marcar qu'est ce que c'est c'est la relance des 1 pour les distances de charge et ça permet que quand ils chargent d'avoir moins un pourrait toucher au tir et également ils sont sans peur en charge voilà voilà donc les dragons on s'en fout pas les couilles deuxième personnage à l'armée un taltoche ou une taloche je suis le choix voilà donc lui adepte de la tomaturgie avant-garde monture sombre et avec le grémoire de connaissance et balistique donc premier sort qui lance par phase de magie plus 2 plus 2 c'est ça ensuite deuxième sorcier la sorcière maître de la pyromancie elle est chaude avec robe obsidienne en même temps on sort du confinement elle était célibataire la peau maintenant elle a la jupe en feu quoi ah totalement là attention parchemin d'entrave avant-garde monture sombre en gros rm2 à elle et son pack et puis parchemin d'entrave on présente plus en base j'ai quoi bon je les ai pas mis correctement mais c'est pas grave 2 x 5 le chien loup d'estep donc c'est ceux qui sont en mode avant-garde quoi avec ceci j'ai quoi j'ai un gros pack de 16 lanciers macar avec un lance macar qui fait plus de renforce en charge je tape sur un lance pédentaire par contre ils ont besoin des deux mains pour s'en servir d'accord c'est une lance de cave boostée et nerfée quoi mais très grosse très grosse très grosse c'est pour compenser quelque chose je ne dirai pas quoi mais on ne sait pas on ne saura jamais avec ceci un caparaison à bande en gros ça fait plus en armure et par contre ils ont moins deux en marche forcée marche forcée à 14 au lieu de 7 mais grâce à l'ence packard ils ont quand même saivre à 3 oui c'est ça le go banni état majeur complet la bannière du rondeur pour être guide ensuite toujours en base huit cavaliers ce sont les mêmes mais en mode paire d'armes et pareil le caparaison à lanière et il ya musicos on dirait pas mais il y est ensuite j'ai deux fois neuf arché monté donc ils ont musiciens ils sont équipés de lances légères et également ils ont quoi d'autre ils ont de base l'arc bandé ou courbée je crois c'est vrai c'était en thème avec roco bref l'arc courbé qu'est ce que c'est en gros c'est on doit faire un bêtisier tu sais ouais c'est vrai qu'est ce que c'est l'arme courbé alors c'est à portée 24 tir rapide force 3 mais à courte j'ai plus d'un pour toucher et j'ai pa1 à courte donc deux braises il touche à trois et à courte il touche à deux faut bien le bander c'est ça c'est l'art de l'arc bandé bref ben ça c'est des bases en choix spé j'ai cinq flageleurs alors ils ont un vrai spécial c'est que toutes leurs attaques de corps à corps et de tir ont coup fatal contre la cavalerie et les bêtes ah j'ai beaucoup de bêtes tu as des bêtes mes dragons juste mes dragons et j'ai attaque au passage en gros je passe à un pas une touche défense quatre coups fatales bon prends ça et il s'équipe de bouclier et musicos ok voilà bah toujours en spé j'ai quoi j'ai cinq cheveilles du chaos équipé de quoi de d'une lance de cavalerie yes et musicos pour avoir les trois spécialistes je vais tester deux géants en mode arc géant bander bander aussi donc c'est quoi l'arc géant sa portée 36 un tiers de baliste mais qu'à l'arrêt tir rapide donc il peut se déplacer et tirer de sept et enfin j'ai envie de le tester je l'ai fini j'ai fini de le peindre récemment le mammouth en mode de grande bannière pour voltaire pour voltaire dédicace par contre on n'a pas de voltaire le géant cette partie non 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 il est resté au chaud j'avais pas les points ah quelle tristesse franchement le pauvre il a eu peur et puis c'est tout bah c'est déjà pas mal on dirait que tu as presque plus de figurines que moi tu as déjà beaucoup plus d'unités et puis bah donc on va rester en front line clash pour se remettre dans le bain tout doucement voilà et puis on va faire un scénario au pif alors début du déploiement donc on est sur les butins de guerre donc c'est les trois pions donc on n'est pas au t1 là il y a eu beaucoup d'avant-gardes il y en a eu cinq sur potentiel sept alors de ton côté donc tu as un géant ensuite ton gros bus de cave avec le général dedans ensuite cinq chiens derrière le mammouth ce qui a fait l'avant-garde donc les cavaliers tireurs avec le master qui est dedans c'est ça le master du feu ensuite les cavaliers en paire d'armes le géant qui est dans les voies les chiens qui sont dans les voies les autres tireurs qui ont fait une petite avant-garde les chevaliers et les flagelleurs de mon côté donc j'ai cinq rimas qui sont là pour le move à 32 max des attaques au passage des flagelleurs j'ai les maîtres des épées dernière le muret j'ai les garde mère ensuite j'ai les deux dragons derrière j'ai fait une petite avant-garde avec les pire des lins la gb derrière la l'infranc les deux chars les garde mère et les maîtres des épées plus l'avant-garde des pire des lins et donc tu avais plus 7 pour commencer on a hésité à jeter le dé et donc tu as gagné le t1 tour 1 des macars déclaration des charges la grosse brique à charger dans mépilleur qui s'est pas gêné pour fuir à 10 voilà et tu as avancé du coup de 4 le géant avancé les cavaliers ont reculé les chiens n'ont pas bougé je crois non le mammouth a légèrement bougé les cavaliers à côté n'ont pas bougé le géant n'a pas bougé les chiens ont reculé les cavaliers ont reculé et les chevaliers ont avancé par contre voilà et puis on va passer directement en face de magie fin de la phase de magie flux numéro 4 5d 7 marqueurs tu chanel à 2 tu t'es pris 3d tu as envoyé là une petite main des cieux dans les cavaliers j'ai laissé passer tu m'as fait trois morts j'ai réussi mon 10 trirol ensuite tu as voulu envoyer une salve brûlante qui allait prendre donc mes cavaliers ma gb un char et les trois unités ici j'ai dissipé et ensuite tu as envoyé une coulée pyroclastique dans les garde-mer avec la tribu dessus à 3d tu as fait 11 tu as plus un 12 et moi il me restait 2d j'ai fait un pauvre 4 du coup j'ai eu 4 morts et puis voilà pas de test de panique et on va passer à la phase de tir fin de la phase de tir et du tour les cavaliers ici ont tiré dans les pilleurs des lins n'ont rien fait le géant a tiré dans le dragon il a une grosse bête verte mais il a tremblé avec son arc qui l'a loupé ensuite l'autre géant a tiré dans le char à poney il a raté aussi les cavaliers avec le master a tiré dans les garde-mer ont fait un mort et le mammut le mammut a tiré dans les pilleurs des lins et on fait un mort et j'ai réussi pour une deuxième fois mon 10 reroll et donc on va passer au t1 des elfes tour 1 des elfes pas déclaration de charge mais on fait une grosse avancée mais pas à fond on pousse alors j'ai poussé à fond avec mes maîtres des épées puisque pas grand chose sauf les chevaliers en face et le tir et les attaques au passage en fait ils craignent beaucoup de choses mais pas le corps à corps ensuite j'ai avancé mes chevaliers j'ai avancé mon dragon j'ai avancé l'égard de mer j'ai avancé également le dragon j'ai envoyé à la mort mon patrouilleur mon pas de patrouilleur ma gb est venu ainsi que le char pour aller un peu faire de la zone je me suis mis hors de distance de charge du mammut parce qu'il fait peur quand même j'ai pas bougé mes garde mère j'ai foutu mais mettre des épées dans la ruine je me suis mis hors distance de charge du géant avec mon char et j'ai réussi à rallier mais red d'élins et j'ai bougé puisqu'ils ont le repli tactique et on va passer en phase de magie fin de la phase de magie flux numéro 6 id 5 marqueurs jeu de chanel à 1 je me suis pris les deux dés j'ai envoyé un cuivre fondu sur les cavaliers qui sont en armure à 3 tu l'as dissipé tu as pris tous tes dés ensuite j'ai envoyé un pieux d'argent dans les tireurs qui est passé j'ai mis l'attribut sur tes cavaliers là bas sauf que je n'ai pas blessé donc la touche de force 6 j'ai fait l'as bien sûr et la touche de force 3 j'ai fait un 3 donc voilà je n'ai rien fait et ensuite j'ai envoyé avec mes trois derniers dés la corruption de l'étain donc moins 1 en sauvegarde permanente triple 5 donc premier fiasco du déconfinement voilà et du coup ben à 3d donc les fiascos c'est moins 1 donc c'est fiasco 4 et c'est l'amnésie voilà j'ai oublié le sort et puis voilà c'est la fin de la phase de magie on va passer à la phase de tir fin de la phase de tir et du tour j'ai mis les deux chars les red d'élins et les gardes mères dans les cavaliers j'en ai fait sauter que 4 pourtant ça avait bien touché mais ça très mal blessé où tu as très bien sauvegardé et ensuite j'ai mis donc les gardes mères plus le red d'élins dans les autres cavaliers je n'ai fait qu'un seul mort et pourtant j'avais fait une bonne chier de 5 et de 6 sauf que j'ai très très mal blessé et avec une sauvegarde à 6 sur les deux blessures et en a sorti un donc voilà fin de mon tour tour de démacar déclaration des charges il y en a eu deux le géant a chargé dans les pilleurs d'élins qui ont fui tir de contre charge des gardes mères qui ont fait sauter un petit pv voilà fait d'armes et ensuite les chiens qui ont chargé le pire des lins je me suis dit bah tiens je vais temps je vais au début je voulais rester et je me suis dit tiens je vais fuir parce que s'il redéclaire une charge sur sur mes red d'élins et bien je pourrais tirer en contre charge avec mes gardes mères sauf que il ne l'a pas fait et il a rattrapé en même temps il y avait un 6 à faire sur les dés du coup tu l'as mangé et tu t'es reformé et puis en termes d'avancement il n'y a qu'eux qui sont venus à courte portée du char de pillage comme ça tu touches à deux tu as perfo 1 puis au pire tu peux si je charge tu peux tirer te barrer si tu as envie et le reste de l'armée ça a été surtout reculé et on va passer en phase de magie fin de la phase de magie flux numéro 1 4 des 3 marqueurs fiasco plus 1 tu gagnes deux tokens tu t'es pris un dé en plus et tu en as gardé de côté la salve brûlante que j'ai décidé de laisser passer elle prenait les maîtres des épées les garde mères et le char qui a disparu ben en fait tu as mis la tribu dessus tu as fait six touches tu as fait quatre blessures j'ai fait qu'une save je crois qu'il avait une 4 plus et non en fait il a une 5 plus du coup il a sauté les tests de panique ont été réussis tu n'as rien fait dans les maîtres des épées et tu n'as rien parce que j'ai fait deux save sur les maîtres des épées à 5 plus voilà et tu me faisais un pv dans les garde mères que j'ai sauvegardé aussi voilà et ensuite main des cieux en amélioré sur el dragono et je l'ai dissipé puisque j'avais tout m'aider et puis voilà on va passer à la phase de tir fin de la phase de tir les cavaliers ont tiré dans les garde mères tu m'en as tué 1 le mammut a tiré dans les garde mères tu m'en as tué un aussi ouais voilà et fait du match les petits archers les petits archers dans les bois et ben ils ont tiré sur el dragono donc tu avais huit tirs qui touchaient à quatre qui blessaient à six tu m'en passe une j'ai une sauvegarde à un plus sur ce qui n'est pas magique et je sors mon as bien sûr c'est toujours comme ça et puis ben voilà le petit pv le géant heureusement n'a pas touché parce qu'en fait j'aurais pu me faire défoncer mon un tour de désert ouais ouais mon magot ouais et puis l'autre bah vu qu'il a chargé il ne peut pas donc c'est la fin du tour tour de désert toujours pas de charge j'ai rallouillé mais red délin et ils sont venus devant les cavaliers et malgré qu'ils soient à bout portant avec les flèches et ben j'aurais quand même un malus de longue portée j'ai pas bougé les maîtres des épées j'ai mis un coup de zikos avec mes garde mère j'ai bougé mon char qui d'ailleurs à la base est un char normal ensuite j'ai switché de l'autre côté de la maison mon griffon et puis voilà je suis venu faire du zonage pour rapatrier les moutons à la bergerie avec ma force de frappe puisque bon les chevaliers peuvent venir dans mon dragon je suis assez serein on va dire et puis voilà on va passer à la phase de magie fin de la phase de magie flux numéro 7 6d7 marqueurs je me suis pris 2d il me reste 2 de côté commandement de fer en améliorer sur le griffon que tu as laissé passé j'ai rendu les chevaliers inflammable ensuite j'ai voulu envoyer un pieux d'argent dans tes cavaliers et là je sors triple 3 deuxième fiasco du déconfinement du coup tu t'es dit bah on a dit ça fait un des six touches de force 3 pa 2 donc voilà je suis si ça arrache un pv je suis content voilà du coup je t'ai fait deux morts dans tes mecs tu as réussi le test de panique voilà et puis moi donc je jette le d6 je fais trois touches ok je me suis dit bon bah sur un 6 je fais triple 6 bien sûr et là tu me dis bah ton dragon il est mort je lui dis non c'est bon j'ai une save à 5 et heureusement j'en sauve une et il me reste un pv sur mon dragon de merde voilà mon petit dragon qui me coûte 810 points et ben je te donne déjà la moitié des points c'est la générosité elfique voilà c'est ça j'avoue que pour l'instant les dés ça va pour mon côté moi ça va vachement moins bien et du coup bah après il me restait un vieux cuivre fondu sur ta cavalerie tu avais tes six dés j'en avais deux voilà ça a été dissipé tranquille et on va passer donc à la phase de tir fin du tir et du tour les gardes-mères ont arraché les toutous voilà les gardes-mères ont arraché deux cavaliers tu as réussi ton test de panique et les cinq cavaliers ainsi que le char n'ont absolument rien fait voilà phase de tir décevante phase de magie très décevante et vous voyez pour la dernière fois ce dragon parce que je pense qu'il va crever non si tour 3 des macars déclaration des charges le géant a chargé les raids des lins je me suis dit bah si je m'enfuis je vais atterrir par ici et puis derrière il y a les cavaliers qui me faisaient sortir de table donc j'ai maintenu j'ai tiré j'ai enlevé un peu voilà et ta réussite à charge ensuite les la grosse brique ils sont arrivés avec rocco et puis ils ont chargé et j'étais là bon bah tu as des tests non j'ai une bannière guide ah bon bon bah viens et bien tant pis je vais mourir et c'est pas grave voilà autre mouvement le t'as réussi ton test de marche forcée et tu t'es reculé mais tu t'es quand même mis à portée pour aller shooter le char sur un malentendu vu léger décevante tu peux le tuer on sait jamais on sait jamais de l'autre côté de la table tu as fait des attaques au passage tu as viré un mètre des effets deux non ah oui deux ah oui deux voilà tu avais fait trois touche et j'en ai sauvegardé qu'un les chevaliers ont vu une grosse bête ouais ils savent que je peux il peut pas sortir de son nom c'est ça tu pouvais pas charger les chevaliers et tu aurais pu charger le dragon mais non non des attaques force 7 non ça faisait trop mal et puis là bas ben ça c'est ça s'est mis face à moi et puis de façon il faut essayer de coucher ma magie voilà on verra bien ce qui va se passer et oui fin de la phase de magie flux numéro 3 5 5 tu en avais deux de côté tu montes à 7 et tu channel à 2 ça fait 9 tu t'es pris 3d tu as envoyé une cascade ardente dans les maîtres des épées la tribu tu peux pas le mettre parce que tu es au corps à corps tu m'as fait trois morts voilà et ensuite tu as sorti le corones et tu as envoyé 5d pour faire la main des yeux en améliorer sur el dragonno merde je viens de vous spoiler non tu as fait avec 5d et le plus 2 tu as fait 20 j'avais 5d je n'ai pas de plus 1 j'ai pas de plus 2 j'ai rien du tout et j'ai décidé de les lancer un par un le premier je fais 5 voilà ça va le deuxième je fais 6 voilà ça va le troisième je fais 5 ok 17 il me reste 2d et je lance le premier d je crois que je fais 3 je refais 5 et après je fais un 3 donc 25 on est bon c'est juste que je sens que le le géant cette fois il va il va taper son 5 plus quoi j'espère c'est le tour 4 je crois non c'est le tour 3 là pour 3 ouais non si pour 3 pour 4 ouais c'est ça ben on va le faire en direct alors attend sauf si tu as autre chose à tirer d'abord on peut quand même le faire en direct ça ça va tirer ton char yes à 4 à 4 2 touche non rien oulala alors par quoi tu vas commencer les cavaliers à 4 à 4 toujours 2 sauvegarde sans pénétration hop là double 5 putain faut que je fasse avec le dragon tu tiens bon ou je te défonce ensuite eux des huit non il en reste moins non il en reste moins 6 ils se font pas tous à portée allez elle géante oh putain 5 non incident incident je l'ai vu ah il n'y a pas d'incident c'est ma liste bah il se tire dans le pied c'est un connard les géants c'est des connards pas forcément le tien mais tous les gens c'est des connards allez 4 tiers là dedans on touche à 4 oh putain à 6 oh putain non pas ça là ça il va à 1 putain si je sors le 1 c'est une malédiction ça il va il va résister un tour de plus après j'ai intérêt à faire gaffe et au raccord yes ça on va on ça on va le faire à paire fin du corps à corps test de peur réussi avec les pilleurs des lins je t'ai fait deux pèves alors ouais c'est ça en retour bah tu avais neuf attaques tu as fait je sais pas combien de touches et tu as fait cinq blessures voilà tout est mort c'était propre ici on tapait en simultané je me suis dit bon avant de me faire atomiser je vais taper j'avais deux mètres des épées au contact de la sorcière ça faisait trois attaques je touchais à 2 je blessais à 2 tu avais une save à 6 bah j'ai tout touché tout blessé t'as rien sauvegardé donc du coup elle est morte j'ai pris le master c'est toujours ça de prix après je t'ai enlevé trois cavaliers deux cavaliers trois cavaliers voilà et puis en retour ben le lord a fait le taf rocco il est arrivé il a sorti sa grande et grosse arme et il a fait cinq attaques sept touches six morts merci au revoir et voilà c'était propre c'était propre voilà voilà et puis c'est la fin de ton tour tour 3 des elfes déclaration des charges le char va charger le géant j'espère faire les trois pèvres à l'impact c'est pas gagné c'est que de la force 4 je crois mon truc ah non c'est de la force 5 ouais donc je peux peut-être le coucher je peux peut-être le coucher ici ça n'a pas bougé je crois que j'aurais peut-être dû tchaffer en même temps il y a tellement de malus que voilà c'est pas bien grave le dragon j'ai bougé puisque j'ai lancé un sort j'ai un move de 16 et mon mouvement n'est pas assez grand pour être dans l'arc hors de ligne de vue de l'arc du géant le griffon n'a pas bougé les garde-mer ont avancé de 5 les joueurs les maîtres d'épée ont chargé d'abord j'ai récupéré le pion et après j'ai chargé j'ai chargé avec le général dans les chevaliers qui sont restés forcément et j'ai avancé de 18 avec les chevaliers et on va passer en phase de magie fin de la phase de magie flux numéro 1 4D 3 marqueurs j'en avais 2 de côté et j'en channel 1 du coup je me suis pris les 2D j'ai voulu faire un cuivre fondu sur ton unité que tu as pris tous tes dés pour dissiper parce qu'à 2D j'avais fait 9 plus un 10 voilà ensuite à 2D j'ai fait commandement de fer en amélioré sur les garde-mer tu n'avais plus de dés j'ai rendu accessoirement inflammables les nanas là-bas ça peut être utile voilà et ensuite j'ai voulu faire un pieu d'argent mais j'ai raté le sort donc voilà on va passer en phase de tir ah oui il fait notable je n'ai pas fait de fiasco je ne me suis pas suicidé fin du tir je n'ai pas fait grand chose je n'ai rien fait en fait c'est ça puisque mes gardes-mer ont tiré dans les cavaliers je n'ai rien fait les gardes-mer ont tiré dans les cavaliers je n'ai rien fait voilà et au corps à corps donc les maîtres de l'épée ont désingué les... comment ça s'appelle ? les flageleurs ? le dragon avait laissé un chevalier et en fait j'ai oublié de regarder les coups fatales que je faisais c'est pas grave du coup tu étais en fuite auto tu avais fait une blessure que j'ai sauvegardé voilà et ensuite ici le char à l'impact 6 impacts et les 3 PV restants voilà c'est propre ça remonte un peu la game même si je ne suis pas encore frais voilà et on va passer à ton T4 tour 4 des macars déclaration des charges voilà il y a eu 2 charges les 3 cavaliers dans le char j'ai rien fait en tir de contre-charge j'ai fait une touche mais je n'ai pas blessé ici comme un gland j'étais trop près donc j'ai maintenu j'ai hésité à fuir mais bon tu étais vraiment pas loin donc tu m'aurais rattrapé après je vais te taper avant on sait jamais je peux faire quelques morts ça après je vais me faire raser voilà et puis là-bas tu t'es replacé on va dire parce qu'il reste quand même de la grosse force tes cavaliers qui sont au fond qui ont la carte le mois en armure tu as fait une marche forcée tu as fait triplace il y a eu 3 morts heureusement tu as réussi ton test de panique et les autres chevaliers tant pis tu ne vas pas lancer de sort parce que c'est trop dangereux du coup tu as fait volte-face et tu regardes le champ de bœuf voilà et puis on va passer en phase de magie alors fin de la phase de magie flu 8 7-7 fiasco moins 1 tu t'es pris 1 dé t'as gardé 3 marqueurs et t'as pas lancé de sort t'as hésité voilà du coup tir tu n'as absolument rien fait non fait notable alors les 3 cavaliers ont tiré dans le dragon t'as rien fait les 6 tirs du mammut dans le griffon tu n'as rien fait oui le géant a tiré dans le griffon t'as touché oui t'as blessé ouais heureusement que c'était pas mon dragon sinon il était mort et je réussis mon invue à 5 ouais ah j'ai cru oui moi aussi et heureusement que j'ai tapé mon 5 corps à corps ici tu m'as fait 1 PEV plus la charge moi je ne te fais rien en retour je rate mon 6 je sors hors de table de toute façon tu m'avais rattrapé du coup tu es un pas ou deux du bord de table ici je tapais avant donc j'avais 13 attaques je fais 9 touches qui blessent à 4 et voilà ce que je fais voilà 3-1 3-2 3-3 voilà et en retour rocco arrive et 6 attaques 8 touches ou 9 touches 8 touches et 6 PEV ouais 6 PEV 6 PEV et puis les autres ils sont arrivés avec leur gros gourdin aussi et puis bah tu m'as fait 15 blessures j'ai même pas compté les saves les saves que je devais faire ah non c'était vraiment hors stat hors stat ouais en fait je t'ai fait 5 battle focus quoi ouais 5 battle focus ouais grâce à la tempête de l'étalon voilà rocco est arrivé voilà et du coup tu t'es reformé et puis on va pas voilà on va passer à monter 4 le 5 non ? non 4 ah ouais ? ouais ouais on est couillus tour 4 des elfes pas de charge je suis pas fou je vais pas envoyer mon dragon à la mort tu t'es mis à plus de 20 quand même non 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 18 parce que j'ai 8 hein ouais je sais mais c'est pas grave je veux pouvoir te blaster on sait jamais mais est-ce que t'as confiance en ton anus ? ouais c'est le comte de la confiance en soi ouais ouais c'est mon dragon là-bas fait voilà une grosse avance les cavaliers ont avancé de 9 tant pis si j'ai des tests de terrain dangereux pour plus tard le griffon vient en couverture des deux côtés j'ai avancé de 5 avec les garde-mer et les maîtres des épées n'ont rien fait voilà et donc à 18 pour pouvoir blaster quelques trucs qu'on sait jamais sur un malentendu ouais ça peut faire le tas hein c'est ça fin de la phase de magie flux numéro 5 5d 9 marqueurs en channel 1 je me suis pris 3d j'ai envoyé le pieux d'argent à 2d il est passé tu l'as dissipé parce que j'avais fait un petit jet il me restait 6d ensuite j'ai envoyé un cuivre fondu je t'avais fait 2-3 morts je sais plus 3 morts je crois t'avais pas de tests de panique dans tous les cas ouais 3 morts t'as raison 3 morts je t'ai mis l'attribut dessus et ensuite j'ai fait un commandement de fer pour avoir plus de en armure cette fois contre tout du coup j'ai une moins 1 plus contre les attaques non magiques mais j'ai une 1 plus contre les attaques tout court qui est passé en tir j'ai mes garde-mères qui ont tiré dans les cavaliers qui sont dans la flotte je t'ai fait 2 morts ouais et j'ai craqué mon souffle avec mon dragon j'ai fait 5 touches dans les cavaliers et je t'ai fait que 2 morts tu as réussi ton test de panique et qu'il te reste un mec qui va pouvoir me tchaffer comme un enfoiré du coup on va passer à ton T5 Tour 5 des Macars t'as longuement hésité à déclarer la charge mais non t'as reculé par contre t'as avancé à balle pour tirer sur le dragon on sait jamais 3 tirs qui vont toucher à 4 qui vont blesser à 6 et si je fais mon as il meurt voilà ça c'est vu puisqu'ils ont l'autre unité dans les bois déjà fait 1 pv comme ça donc c'est faisable de toute façon t'as rien à perdre pour faire ça le reste des unités ont reculé tu t'es replacé et là-bas le cavalier a fait sa marche forcée qui a réussi et puis tu sauves les poings ouais j'embête le monde voilà et vous voyez le cul de mon chat ben voilà on va passer en phase de magie je t'ai dit qu'il va être très court puisque je pense que tu vas rien lancer puisque tu n'as rien à lancer non je veux pas voilà donc tu vas garder juste 3 tokens mais tu vas juste tirer la carte en fait puisqu'elle va être dépensée quand même ouais et c'est la flux numéro 5 donc 5-9 mais bon tu gardes 3 tokens voilà et de toute façon le souffle ben t'as rien non enfin si tu peux tenter de le lancer si jamais je charge mais après la main des cieux donc je vais prendre tous mes dés pour dissiper franchement ouais ça va prendre des risques pour pas grand chose si je fais mon petit fiasco de l'altomate c'est ça et ben du coup on va passer en phase de tir allez ben ben je vais faire mes 3 petits tirs c'est ça à 4 ah putain 3 touches à 6 ah merde attends on va voir si t'avais fait 3-6 on sait jamais est-ce que j'aurais claqué un as oui et 6 tirs 6 tirs ouais tu tires dans portée 24 t'as quoi t'as peut-être que les garde-mer ah non t'as les griffons garde-mer c'est tout franchement t'as même pas les les rimes non je tire dans les gardes-mer yes donc il y a 4 oh une un mort oui un mort et du coup bah c'est la fin de ton tour ah y'a ça ah oui t'as vu j'ai clairement les bois yes mais je suis à courte à 3 à 4 et à 1 je suis à courte merde non quand même pas c'est chaud ouais grave je voyais bien un chevalier mourir avec une flèche en mousse en flèche en mousse pas trop bon bah voilà on va passer à mon t5 avant dernier tour des elfes pas de charge euh j'ai réussi mon test de marche forcée avec mon dragon heureusement que j'ai minimisé puisque j'ai fait 6-6-2 ouais merci le cavalier qui m'a fait chier voilà je me suis repositionné de flanc du géant parce qu'il me fait pas tellement peur euh et puis pour choper potentiellement elle-mammouth voilà je me suis mis à 18 pas du mammouth et de l'unité un peu plus proche des cavaliers là faut que je fasse gaffe parce que mine de rien après ils peuvent avoir force 3 plus 1 pour blesser p1 c'est ça ? qui sort ? des cavaliers si au dernier tour tu avances ouais bah j'ai force 5 en charge non non mais pour le tir ah oui oui c'est vrai ça peut piquer ouais en gros ouais si je suis à 12 pas au moins ouais ouais sachant que c'est ce que tu vas faire je pense parce que t'as de toute façon tu peux aller sur le flanc t'as aucun soucis là-dessus et le griffon et tout le reste est venu en couverture enfin voilà donc on pourra pas avoir le centre non non tous les mouvements du monde je ne pourrais pas avoir le centre pour choper le dernier pion le premier qui touche le centre je pense qu'il est peut-être mort donc c'est ça c'est à peu près ça et donc on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 4 5d 7 marqueurs j'en avais un de côté je chanel à 1 je me suis pris les 3d j'ai fait un cuivre non un pieux d'argent dans le mammouth que tu as dissipé voilà ça va t'avais pris tout t'aider 1 cuivre fondu dans les cavaliers je t'en ai fait sauter 2 ensuite commandement de fer sur le dragon qui est passé et avec l'alchimie avec l'attribut j'ai rendu les 2 unités que vous voyez inflammables tir le pyromane le pyromane tir les garde-mer ont tiré dans le dans le mammouth j'ai fait énormément de 5 et de 6 j'ai sorti 2-6 pour blesser mais tu as réussi tes 2 sauvegardes d'armure je sais pas ça tapez dans la graisse voilà c'est ça tapez dans le graisse et puis bah voilà on va passer à ton dernier tour dernier tour des macars pas de déclaration de charge déclaration du peloton d'exécution les 3 cavaliers sur le flanc t'as carapaté ton mammouth loin parce que c'était trop dangereux musicos euh magicien qui est venu dans le pack il a réussi son test de terrain dangereux voilà le les cavaliers sont allés derrière le cavalier au fond c'est barré et le giant c'est mis de façon à voir le dragon et on va passer en phase de magie fin de la phase de magie flux numéro 2 5 des 2 marqueurs t'en avais 3 de côté tu tchannais la 1 tu t'es pris les 2 dés euh et là tu as fait main des cieux on a amélioré et tu as fait à 5 dés t'as fait triple 3 euh enfin t'as fait un score avec le plus 2 t'es monté à 18 ou 19 je crois j'ai jeté mes 5 dés j'ai fait 15 et là tu as fait 4 touches qui blessait un de force 4 non de force 5 ouais tu m'as fait 2 blessures j'ai des save à 5 je jette le premier dé non à 4 t'es dans 1 plus je fais plus à 3 t'as des blessures à 4 ah oui oui save à 4 et du coup je fais 5 sur le premier et je fais 2 sur le deuxième et du coup mon dragon est mort voilà et là et là 410 points en plus puisque c'est la moitié des points que tu récupères et là il y a le deuxième scandale qui tombe il y a le deuxième scandale qui tombe le les 3 cavaliers ont tiré sur le griffon n'ont rien fait et le géant a tiré sur le griffon il a touché il a blessé j'ai raté mon avis à 5 et pend 3 pèvres allez on prend la moitié des points de l'AGB allez merci donc tu prends quasiment 250 points en plus donc ce qui fait ce qui fait presque 700 points enfin 650 points pris en une phase le géant s'est rentabilisé au dernier tour ah il a juste fait son tir pendant 5 tours quoi c'est ça et ben du coup on va passer sur mon dernier tour le truc c'est que je n'ai plus rien à faire 8 tirs voilà j'ai 5 pots enfin j'ai 18 tirs sauf que je vais les tirer sur je sais pas quoi ça va être compliqué dernier tour des elfes ben j'ai retourné mes garde-mer et je les ai envoyé un peu sur la colline et puis j'ai tiré dans le mec et il est mort il a joué voilà et du coup fin de partie ben on va calculer les points mais du coup le dernier tour je pense m'a attribué la défaite à comparer peut-être une égalité on sait pas on verra bien on va calculer ça résultat des courses tu me prends donc la moitié du commandant yes le magot tous enfin le magot les 2 x 5 pilleurs un pack de garde-mer 9 mètres de l'épée les 2 chars et puis voilà du coup tu me prends 2276 points de mon côté je te prends ton master le pyro 5 loup d'estet tu prends quoi ? tu prends un pack de 9 archiers à cheval c'est ça je te prends un géant un pack de chien les chevaliers les chevaliers et les flageleurs pour un total de 1740 ce qui fait un différentiel de 536 points et du coup ça fait un 12-8 qui s'est joué au dernier tour sinon ça faisait une égalité donc tu as piqué 2 tranches dernier tour bien joué voilà je me suis fait bien défoncer après ce n'est pas... le perso sur dragon est vraiment compliqué à gérer ouais ben le fiasco m'a mis dedans perte de PEV il fait 3 roules ici voilà mais bon voilà donc j'espère que ça vous a plu et puis si je devais faire une pub quand même parce que du coup sur le site du 9ème âge il y a Tarpe Le Grand qui propose donc les livres de règles ainsi que la carte le livre arcadique qui est ici hop tac voilà donc c'est de la très bonne facture enfin voilà c'est très propre papier glacé tout en couleur enfin voilà il est vraiment nickel seul bémol pour moi après ça pas d'importance c'est que sur le recueil arcanique il y a les sorts héréditaires et vu que les... comment ça s'appelle ? les nains infernaux enfin les livres sont en refonte du coup les sorts h ne seront pas à jour ne seront pas à jour de suite là j'ai déjà ben je l'ai reçu hier du coup ben les nains infernaux sont sortis hier soir du coup ben c'est pas à jour mais c'est... de toute façon je joue pas cette armée c'est pas vraiment enfin c'est pas ça on a les cartes de magie tu peux l'avoir ouais dans le livre d'armée il y est donc c'est pas vraiment gênant enfin voilà c'est du super boulot après bon ben c'est... on va dire un budget on va dire c'est 50 euros pour les deux livres et je crois que c'est 30 pour le livre de règles 20 pour le recueil arcanique et puis il faut compter les frais de port donc ben si vous êtes en France c'est 10 euros de frais de port l'envoi est soigné c'est... je l'ai reçu dans du... dans les lettres carton entouré de papier bulle donc voilà le seul truc que j'ai eu enfin on va dire le seul truc que j'ai vu tout à l'heure c'est que donc le colis est envoyé avec accusé de réception sauf que moi je l'ai eu dans ma boîte aux lettres le facteur s'en battait les couilles il m'a pas... il m'a rien fait signer après bon c'est peut-être le contexte actuel qui a fait ça donc voilà un grand merci à lui donc il a fait un topic sur le forum du 9e âge vous pouvez aller voir pour passer commande voilà franchement ouais moi je suis content du bouquin en plus je préfère avoir les supports papiers que sur les supports numériques voilà je suis de la vieille école mais je déteste lire sur des... sur des tablettes ou des trucs comme ça moi je veux du support papier donc voilà 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 donc j'espère que ça vous a plu la bataille du confinement le retour voilà et puis bah encore un grand merci à tous les abonnés qui nous suivent je crois qu'on arrive à près de 700 si je dis pas de conneries bien donc c'est pas mal enfin voilà c'est toujours un plaisir de faire des vidéos de voir toujours des situations se retourner comme mon dragon pourri voilà on passe d'une égalité à une défaite en même temps bon je veux dire c'est mes elfes que je joue je vais les laisser à ma compagne elle se démerde mieux que moi voilà elle arrive à leur parler voilà on verra si si je lui fais faire l'inter-région à ma place non en plus je suis obligé d'annuler l'inter-région que je devais faire à cause des dates à cause des dates qui ont bougé donc voilà on verra l'an prochain si j'ai le temps et puis voilà et ben on vous dit à la prochaine salut !